Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis ici avec la capsule D'Cover Magazine et puis avec les Medium et Ladies. La capsule D'Cover nous présente aujourd'hui Geneviève Farleti. Excuse-moi, je le dis en anglais, à moitié en français. Et puis Mélanie va nous présenter une capsule avec Claude Champagne, Yann D. Solo et Jean Lapointe. Donc on va commencer tout de suite avec Étienne. Bonjour, ça va bien? Salut, ça va bien, merci. Bonjour mademoiselle. Oui, bonjour. Bon dimanche, bon dimanche. Ce matin d'hiver du mois de mars, je vous présente une des artistes qui était dans le D'Cover numéro 15. On parle de Geneviève Farleti. Alors salut Geneviève. Allô. Ça va bien? Ça va bien, toi? Alors oui, ça va très bien, merci. Encore un peu endormi, mais ça va, ça va. Alors j'avais quelques petites questions pour toi en rafale. Beaucoup de gens qui se demandaient qui était cette personne derrière les œuvres qu'on voit. Alors je vais commencer avec un feedback aussi de la soirée, du lancement qu'on a eu, D'Cover. Tu as apprécié ta soirée? Ah oui, vraiment. Tu as rencontré des belles personnes. Oui. Je pense que tu as vendu un tableau aussi. Excellent. Alors on va commencer une petite, pas une biographie, mais en fait, je veux savoir, tu viens d'où Geneviève? Je suis née à Montréal et j'ai grandi dans les Laurentides. Puis je suis revenue à Montréal après pour les études. Tu as grandi où dans les Laurentides? À Saint-Jérôme. OK. J'ai une synthèse pour ça, il va y avoir un rapprochement. Quel âge as-tu ma chère? J'ai 24 ans. Excellent. Puis ça fait combien de temps que tu pratiques les arts visuels? Bien, en fait, je suis allée, j'ai étudié en animation 2D au Cégep-Dieu Montréal. Puis dans le fond, ça fait six ans que j'étudie l'animation. Puis depuis cet été, je travaille vraiment en temps plein dans le domaine. OK. C'est, tu es capable d'en vivre ou tu as un autre métier, sans dire un sous-métier, mais tu as un autre métier en parallèle? Non, non, non. Je travaille en temps plein pour une compagnie en Californie en ce moment, mais je travaille de Montréal. OK. Puis, oui, c'est ça, c'est dans le domaine des jeux vidéo. OK. Excellent. Tu connais Ubisoft, tu ne voulais pas travailler pour Ubisoft? Non, OK. Tu as dit, on va aller vers le soleil, Californie. Oui, et voilà. Excellent. En fait, c'est ça, ton procédé, ça se rapproche de ça. On voulait savoir, il y a des gens qui se demandaient, c'était fait comment, comment tu travailles? Bien, c'est principalement tout digital. Habituellement, c'est dans Photoshop. C'est sûr, d'un fois, je vais utiliser des trucs comme Flash pour travailler plus, mais quand c'est des dessins pour moi, c'est tout dans Photoshop. Sinon, je touche un petit peu à l'aquarelle et à l'acrylique de temps en temps. OK. Tes sujets, ça vient d'où? C'est quoi ton inspiration? Pourquoi autant de femmes dans tes tableaux? Ça, c'est dur à expliquer. Je suis toujours aimé dessiner des femmes un petit peu rondelettes. OK. Voilà, c'est pas mal ça. J'ai beaucoup de... J'aime beaucoup les artistes comme Bill Pressing puis Arthur Depin qui font vraiment des petites pinottes coquettes. OK. Bien, c'est ça, je voulais te demander aussi si tu as-tu des inspirations, des gens que tu admires, ou que ce soit en or ou dans la vie en général. Bien, en général, c'est sûr, comme j'ai une grande admiration pour tous les films d'animation puis des trucs comme ça. Puis, donc, souvent, des artistes qui vont travailler dans le domaine de l'animation, qui vont faire leur propre projet. Donc, c'est ça. Tu sais, Arthur Depin, Bill Pressing, c'est vraiment des gens que j'aime beaucoup. OK. Puis, ça, c'est ça. Habituellement, comme aussi des pinottes vintage. OK. J'aime bien. En tout cas, moi, j'adore ta représentation, justement, de la pinottes. Là, c'est pas classique, tu sais, 80 livres et moins, là, tu sais, c'est quelque chose de très gracieux puis très enfantin aussi. Une question de Michael Lockhart, qui adore les animaux. Il se demandait pourquoi tu incluais autant d'animaux dans tes oeuvres. Bien, en général, j'inclus pas tant d'animaux. Les oeuvres qui sont dans le DECOVER, c'était des oeuvres que j'ai faites pour mon calendrier 2012. Donc, c'était un thème que je voulais faire, un animal par page. OK. Puis, c'était pas mal ça. Mais à chaque année, je change de thème, donc. OK. L'année passée. C'était des signes astrologiques. OK. Puis là, dans le futur, c'est quoi ton... Le prochain calendrier, ça va être... Bien, là, j'hésite un peu, là. Je cherche encore le thème, mais ça devrait être peut-être des nationalités ou des pays, des trucs comme ça. OK. C'est bon. Ou si à la maison, vous avez des idées. Oui, c'est ça. Puis, mets les mois. Allez-y, allez-y. Ensuite de ça, bien, je voulais savoir, est-ce que, c'est ça, tu me disais que c'est vraiment ça que tu veux faire aussi, pas du jeu vidéo, mais tout ce qui est des trucs reliés à l'infographie ou... Bien, plus comme à la conception. Comme là, en ce moment, je travaille, je fais tout le développement visuel des jeux puis comme, dans le fond, la direction artistique des jeux. Donc, moi, en ce moment, j'aime vraiment ce que je fais. OK. C'est sûr, si je peux plus faire comme de mes illustrations, ça serait encore mieux comme juste vivre de ça, mais peut-être pas pour l'instant. Tu me parlais tantôt de la Californie. Tu as des projets futurs, des expositions? Tu veux que tu nous en parles un peu? Oui. Bien, c'est une exposition basée sur le thème des sept péchés capitaux. OK. C'est une exposition collective avec quand même pas mal de monde, un petit peu partout à travers la planète. Puis, il y a une première exposition à San Diego en mai. Puis, après ça, l'exposition bouge à Salt Lake City dans l'été, là. OK. Ça se tient, en fait, t'as-tu des dates précises à nous donner? Parce que je sais qu'on a des auditeurs de Californie, alors peut-être que ça peut les intéresser d'aller voir ça. Bien, ça serait sur mon site, là, dans ma tête. J'ai perdu. Oui, ça, j'avais demandé mon site. Mon site, c'est gft-illustration.com. OK. Puis, si jamais on est à Montréal, au Québec, on veut se procurer un Geneviève Farley, c'est comment on fait? Ça serait par Internet. Sinon, je fais des conventions aussi, comme l'Exposine. Puis, en septembre, je vais être au Comic-Con de Montréal. OK. Sinon, je vais faire d'autres Comic-Con à travers le Canada, les États-Unis. OK. Une autre question de Michael Lockhart, il s'est demandé, c'était quoi le T dans ton nom? Ah, c'est pour trembler. OK. Puis, c'est ça, j'aime. Une petite fille de chez nous. Oui. Un léger détail, mais ça vient d'ici. Parce que sinon, ça n'aurait pas rentré dans le monde. Oui, non, c'est ça. Il y a ça aussi. C'est bien pensé. Il n'est pas trop tard pour se procurer ton calendrier? Non, non, non. Il n'est pas trop tard. Il vous manque environ deux mois. Mais c'est... Oui. Oui, c'est juste pour les images, oui. En fait, c'est ça, j'ai un site... Bien, j'ai un magasin Etsy en ligne. Donc, par mon site web, il y a un lien vers le magasin. Puis, oui, c'est là qu'on peut le trouver. Est-ce qu'on peut se procurer des T-shirts aussi de Farley ou des tasses ou un passe-à-café? Non, pas encore. Le dilemateur de T-shirt qui cherche un T-shirt. Des produits dérivés. Bien, c'est parce qu'on a fait des T-shirts pour des covers. La dernière fois, c'est Sébastien Godette qui avait... Puis, en fait, on cherche des... On veut faire d'autres séries de T-shirts avec d'autres artistes. Alors, je trouvais que tes images, ça allait de soi, là. Je veux dire, la façon dont elles sont faites, tout ça, c'était... Puis, je me demandais aussi où t'as entendu parler de Décoré la première fois. Comment t'as découvert la revue? Bien, c'était à l'exposine, dans le fond. J'avais une table, puis c'est là que j'ai connu le magazine. OK. Ça, c'est... Il y a deux ans. Il y a deux ans, OK. C'est bon, t'es patiente. Oui. On t'a approchée, t'envoies ton dossier. T'as su attendre ton tour. Y'a-tu la question, Jennifer? Tu peux me... Je n'avais pas nécessairement une question, mais en tant que productrice du Festival d'art érotique, je ne t'ai pas déposé ton dossier. OK. La page avant. T'as toutes les... Dépêche-toi, parce qu'elle va être big, là, quand elle va être en Californie. Exactement, c'est pour ça que je t'appogne avant. OK, c'est bon, ça. Petite parenthèse. Désolée. OK, non, c'est bon. J'avais envie... Mélanie, t'avais-tu une question aussi à poser? Je voudrais décrire un peu les œuvres pour les gens qui n'ont pas la vue, qui n'ont pas... Les non-voyants. Qui n'ont pas vu. C'est que c'est beaucoup, comme on disait, des pin-ups, des femmes un peu plus à la Marilyn, à l'époque où la pin-up était plus en chair. Et donc, ça nous remet, au goût du jour, les femmes qui ne sont pas tous sur le gabarit des supermodèles, mais elles sont très belles. C'est des œuvres magnifiques. Je te félicite. Merci. Merci. En fait, même féerique, presque. Toute cute, là. Puis, en tout cas, c'est un honneur de t'avoir présenté dans notre décoveur spécial Saint-Valentin. Si on peut l'appeler Saint-Valentin, mais en tout cas, on voulait aller faire... D'habitude, nos revues n'ont jamais vraiment de thème. Mais là, on avait envie de faire quelque chose qui se rapprocherait plus à la sensualité, l'érotisme ou le coquin. Je ne sais pas trop comment l'appeler, mais bon. Alors, merci beaucoup pour les informations que tu nous donnes sur ton travail. Alors, on répète, si on veut visiter ton travail, voir ton travail, on va sur... Oui, sur mon site web. Donc, c'est gft-illustration.com. Excellent. Bien, merci Geneviève. Et je rappelle à nos auditeurs que si on est en train de donner une réunion aujourd'hui pour préparer, en fait, le prochain décoveur, on n'a pas encore l'endroit du lancement exactement, mais on vous prépare un gros choix encore une fois avec 10 nouveaux artistes. Et c'est ça. Si les gens aussi, je rappelle, si les gens veulent s'abonner pour avoir un décoveur à la maison, vous allez sur décoveurmag.com. Toute l'information est là. Et si les gens veulent soumettre des dossiers, c'est la même adresse, c'est décoveurmag.com. Vous nous envoyez un e-mail et on va vous envoyer tous les détails pour comment soumettre un dossier. et en anglais, how to submit a dossier. Alors voilà. Vive le bilinguisme. Yes. Donc, merci Étienne. Ça fait plaisir. Merci Geneviève. Donc, on va prendre une petite pause avec une petite chanson. On va vous mettre, qu'est-ce que je vous mets en commençant? Je vais vous mettre Grimes, un nouvel album de Grimes. Elle est natif de Vancouver. Elle est à Montréal depuis 2006. Puis dans les deux dernières journées, elle a sorti quatre albums. Donc, l'album, ça se nomme Visions et puis la chanson s'appelle Visiting Statue. Donc, je vous en reparle au retour. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes de retour. C'était Grimes avec Visions de l'album Visiting Statue. Si vous avez aimé ça, elle a un spectacle le 31 mars à 20h au cabaret du Mile End. C'est 12$ en pré-vente. Elle joue avec Born Gold et Mozart's Sister. Donc, maintenant, on va aller à la deuxième partie avec les Medium et Ladies. Et puis, Mélanie est ici avec... Caro n'a pas pu être ici aujourd'hui. Ce matin, on lui a donné un petit congé ce matin parce qu'elle a travaillé très fort hier. Donc, bonjour Mélanie, ça va bien? Oui, ça va bien. On amène une belle entrevue qu'on a faite avec Yann Desolo, un artiste. Et il est venu avec Jean Lapointe et Claude Champagne, qui est un encanteur senior. Puis, il vient nous parler un petit peu du milieu des encants en arts visuels à Montréal. Donc, on vous laisse écouter la capsule des Medium et Ladies et on vous revient en quelques instants. Les Medium et Ladies parlent aujourd'hui d'encants avec l'artiste-peintre Yann Desolo et ses collaborateurs, l'honorable Jean Lapointe et l'encanteur senior Claude Champagne. Premièrement, Yann, parle-nous un peu de tes collaborateurs. Oui, je suis avec l'honorable Jean Lapointe, Jean, qui est aussi encanteur et un des grands collectionneurs d'art du Canada. Surtout pour Jean-Paul Lemieux, il marque un fortin. Voici Claude Champagne, que tu ne vois pas au micro, qui est encanteur senior. On s'est rencontrés en février 2011. Ça a commencé avec un meeting semi-sérieux pour voir qu'est-ce qu'il y avait à me dire. Puis moi, je le connaissais parce que je suis némissimâtre en plus d'être peintre. Donc, on s'était déjà vu, on se connaissait un peu. Et là, ça va faire bientôt un an. Et puis, c'est une autre dimension. Claude, moi, j'aimerais savoir pourquoi Yann? Quel était le coup de cœur, les raisons du coup de cœur? C'est un client à mon magasin. Il venait acheter de la monnaie, tout ce genre de choses. Mais je me demandais ce qu'il faisait avec sa monnaie. Il peinturait dessus. J'ai dit, qu'est-ce que c'est qu'il fait avec ça? Soudainement, il est venu me montrer son portfolio d'art, de ce qu'il faisait. Puis j'ai trouvé qu'il avait beaucoup, beaucoup de talent. Un style unique, qu'est-ce qu'il appelle du Yannis, soudainement. Et je pense qu'il y a un grand potentiel. C'est pour ça qu'on s'est mis associés. On a devenu des bons amis. On va pousser en cette direction-là pour que ça devienne un très grand artiste. Ça, c'est des bonnes nouvelles pour nous tous et pour Yann. Moi, j'aimerais aussi savoir, là, ce n'est pas dans un contexte de galerie, c'est l'encant. Est-ce qu'on peut avoir un peu de l'information sur l'encant en soi, le concept, comment promouvoir Yann? Je vais me tourner vers Jean Lapointe. Écoutez, moi, Claude m'a présenté Yann, et puis j'avais déjà vu ce qu'il faisait. J'avais vu quatre ou cinq tableaux. Et moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est un peintre d'avenir. Les vieux comme moi, règle générale, ils ne trippent pas bien là-dessus. Mais moi, j'ai trippé parce que je vois un petit peu au-delà de la peinture, puis je vois un petit peu ce qui s'en vient. Et puis quand Claude m'a dit, écoute, est-ce que tu peux embarquer avec moi pour donner un coup de main à Yann? Il n'y a pas de quand. Et puis on va le promouvoir, là, bientôt, lors d'une vente aux enchères, puis ça devrait lui donner un bon coup de main. Justement, les ventes aux enchères, comment ça fonctionne exactement? On prend des tableaux en consignation, on les achète, on les met en vente aux enchères, on fait un enquête public. Ça va être le 20 ou le 21 mars, c'est ce que je me souviens. Au marché de Bon Secours. Il y a une très grande vente aux enchères, il va y avoir de très grands tableaux, et il y aura aussi des Yann Desolos dans la vente aux enchères, et Maryse Lapointe qui est la fille de Jean. Ah, vraiment? Aussi peintre, c'est ça? Votre fille? Oui, oui, oui. Elle a un talent différent de celui d'Yann, mais elle a beaucoup de talent aussi. Vous me permettez, non, mais c'est qu'il n'y a pas long... Il y a quelques mois, j'ai vu les tableaux de Maryse, puis c'est quelque chose... C'est une profondeur... Je vous connais, Caro, Caroline. Donc, vous savez qu'on scrute l'art, l'art québécois, l'art international, et il y a de quoi qui m'a frappé dans le travail de Maryse. C'est toute la profondeur qu'il y a dans ses oeuvres, beaucoup de visages, mais une profondeur qu'on a rarement vue. Ça peut être, si on peut dire, il peut y avoir de la noirceur, mais qui n'a pas de noirceur? Est-ce qu'il y a d'autres artistes émergents comme ça que vous supportez, que vous voulez aider? Ça va venir bientôt, mais pour l'instant, on est en train d'envisager de faire un salon des négligés, mais pour l'instant, c'est juste sur papier. Et bientôt, on va aider la grande majorité des artistes, si c'est possible. On va être à l'affût, on va être à l'affût. Le milieu de l'encamp, Montréal, pour les artistes, c'est un avenir plausible, faisable? En faisant la promotion des nouveaux artistes, avec les plus vieux artistes, ça devrait faire une bonne balance. Ça va venir un jour à faire vendre des nouveaux artistes. Là, présentement, qu'est-ce qu'il vint? C'est les Hayot, ces choses-là, les Rousseau, ces choses-là. Mais les nouveaux artistes ont beaucoup de talent au Québec. C'est parce qu'idéalement, on voudrait aussi que les artistes puissent vivre de leur art, de leur vivant. C'est ça, il y a un monde. Pour moi, quand je ne connaissais pas ça et que je ne voulais pas trop connaître ça, on avait une association, moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est peindre. Et ça me fait vivre à l'intérieur par pas d'argent, mais j'en ai besoin. Les encans, les galeries, on parle de deux mondes. Puis ce que j'aime avec la vision de Claude Champagne et de Jean Lapointe, c'est qu'ils ont vu comment rapprocher sans faire des dégâts, sans chicane, parce que c'est bien connu. Déjà, les artistes, un peu fragiles, merci. Mais aussi, les galeries, ils n'aiment pas nécessairement ce qui se passe à la hauteur des encans. Et pourtant, ça devrait être la note à suivre. Puis là, je parle, écoutez-moi, tous ceux qui me connaissaient, je ne suis pas vendu, j'ai eu le temps en un an de voir ce qu'il y en a. Les galeries, c'est très bon, c'est un cheminement. Les encans, il faut y parvenir, ce n'est pas donné à tous, mais c'est un univers qui est vraiment là et qui doit rester. Mais avec mes deux associés, ces deux messieurs, ils ont une vision qui va faire rapprocher les deux mondes assez facilement, assez rapidement, je ne l'espère. Moi, je crois. À date, toute la marchandise... Alléluia! Merci beaucoup. Donc, on est de retour. Merci Yann, merci l'honorable M.... Jean Lapointe. M. Jean Lapointe. Et puis M. Claude Champagne. Encanteur senior. Bien, pour revenir un petit peu, puis rajouter des détails à l'entrevue, on peut dire que Yann Di Solo est d'étagé de seulement 33 ans, puis c'est le plus jeune artiste reconnu à avoir l'honneur de voir ses œuvres briller dans des encans internationaux. Le premier encant qui a eu lieu avec les œuvres de Yann a eu lieu le 24 janvier dernier à Ottawa, au Walker's Fine Art and Estate Auction. Le prochain encant incluant les œuvres de l'artiste aura lieu le 14 mars prochain. Pour les intéressés, il va être délié au lot 741. Sa toile intitulée « La femme éléphant » sera mise en enchère le 14 mars. Les œuvres de Yann sont aussi mises en enchère les 10 et 11 avril prochains dans le cadre de la toute nouvelle maison d'encans internationale de Montréal, qui sera connue sous le nom de « La pointe Champagne International Auction ». L'encans aura lieu au quatrième étage du marché Bon Secours. Wow! Une nouvelle place à Montréal! Intéressant! Oui! Puis comme ils parlaient aussi dans l'entrevue, ils ont comme projet de vraiment développer puis d'aider les artistes vivants, parce que c'est beaucoup les artistes qui ne sont plus, qui sont vendus souvent dans ces encans-là. Mais ils ont vraiment l'idée d'aider le marché des arts visuels à Montréal. Excellent. Donc, merci. On va en reparler après la deuxième pause musicale. Donc, on a une petite deuxième pause musicale. On va revenir s'il y a des petits détails à revenir après. Et puis, je pense qu'Étienne aussi, puis moi aussi, j'ai des petits détails à revenir après la deuxième chanson. On vous présente Julie Douaron. Elle a un spectacle aussi qui arrive à la Sala Rosa, Sala Rosa, dans le cadre du festival Under the Snow 2012. Donc, je vous laisse avec ça. Et puis, l'album, c'est Woke Myself Up. Puis la chanson est Don't Wanna Be Liked By You. Donc, on revient après ça. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Donc, un petit dernier mot, le Festival d'art érotique arrive à grands pas. Vous avez encore le temps de faire des soumissions, conseildesarts.org pour toute information. Et puis, en parlant de Caro qui a travaillé fort hier, on va laisser Étienne dire un petit mot de la soirée d'hier. En fait, je voulais juste la féliciter Caro Saint-Lô d'avoir présenté hier son hommage en peinture à Patrick Sénégal. Super soirée. C'était vraiment bien de mixer le monde de la peinture et le monde littéraire. Belle organisation, belle soirée. C'était vraiment très intéressant. C'était une présentation de Virgolia. Alors, c'était mon petit mot. Bravo à Caro. Moi aussi. Bravo. Super. Super. On dit soirée toujours, mais c'était une super journée. Non, mais c'est ça. Moi, je pense qu'à ta comble, il n'y a pas de fenêtre. T'as l'impression que c'est le soir. En tout cas, je suis sorti de là. Mais quel lieu, hein? C'est une découverte aussi de lieux. Oui, c'est bien spécial là-bas. Fait que bravo à Caro. Donc, un dernier mot pour la petite musique qu'on a écoutée aujourd'hui. J'ai les sites web giliedouaron.com et puis grimesmusic.com. Donc, un petit dernier mot pour quelque chose, Mélanie? Non, bien moi, je pense que si vous voulez être au courant, parce que Caroline a aussi une maison de production, donc elle commence à produire des événements, vous pouvez la trouver Caro Saint-Lô ou Caroline Saint-Louis. Vous pouvez la trouver sur Facebook avec les productions Virgolia. Puis, comme Étienne disait, c'est le but aussi de mixer les genres artistiques pour pouvoir justement s'ouvrir à une plus grande communauté. Fait que là, les gens qui... qui aiment les écritures de Sénécal, bien, ils peuvent apprécier l'interprétation des artistes qui ont fait de ces œuvres-là. Puis, c'est vraiment génial. Pendant la journée, ça, je pense qu'il y avait autant de gens qui étaient intéressés par la littérature de Patrick que la peinture. Puis, les deux mondes ensemble, c'était des belles discussions. Puis, des belles rencontres. Oui. Des belles inspirations, en tout cas. Oh oui. On a hâte au prochain. Ah oui, Caro. Next go. Let's go. Donc, bien, pour moi, c'est tout. Merci beaucoup. Puis, je souhaite une très belle journée. C'était la journée de la femme aussi, deux jours. Oui, mais c'est pour ça aussi qu'on a essayé de vous emmener un petit peu de femmes aujourd'hui. Bien bon, on est souvent des femmes aussi. On va revoir toutes les femmes de la Terre. On vous aime. Merci. Bye-bye. Au revoir. Merci, Marc-André. Au revoir.